Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 5 de Wreckers Ground, l'épisode de mai 2016. Pour cette première séquence, la séquence gaming, on se retrouve sur Game Dev Tycoon, un jeu de gestion de studio de développement de jeux vidéo. A l'origine je ne devais même pas me retrouver sur ce jeu, j'avais choisi en premier lieu Mario 64 sur Wii, parce qu'on peut rechoper des jeux de Nintendo 64 sur Wii. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, il y a même assez longtemps, et j'avais enregistré une longue 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 séquence, un long gameplay sur Super Mario 64. Malheureusement l'enregistrement n'a pas été super top, la qualité n'était vraiment pas géniale, j'ai dû ressortir le HD PVR pour faire ça. Donc j'ai décidé de ne pas mettre ce gameplay pour la première séquence de cet épisode. En revanche, si vous voulez quand même la voir, elle est disponible en non répertorié sur Youtube, et le lien se trouve justement dans la description. Parce qu'en plus, Mario 64 c'est le tout premier jeu auquel j'ai joué, j'avais 3 ans et demi, ou 4 ans, je ne sais plus. Disons que je m'en souviens assez difficilement quoi. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Donc nous on est sur Game Dev Tycoon, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, donc je suis peut-être un peu rouillé. Donc je suis à l'année 18, d'accord. Et donc là, on est à peu près, d'accord. Donc une nouvelle génération de consoles va sortir. Ok. Micronoft et Vony, d'accord. Et Micronoft va bientôt sortir la Mbox 360. Ok, donc voilà à peu près où on se situe. Donc je viens de développer une suite, très bien. Qui apparemment a reçu une excellente réception. Apparemment les ventes sont pas mal. Donc du coup, le temps que je m'en mette dans le bain. Donc j'ai 3 employés, je suis là. J'ai des points de recherche. Analyse de Fear the Dead 3. D'accord, donc toujours des... Toujours des informations sur les correspondances sujet public, plateforme genre, plateforme publique. Et même pour les différentes choses que j'ai privilégiées dans le développement. Oh ! Ouh ! Ouh, ça c'est cool ! Plus de 500 000 ventes ! Hum, mais ça commence bien. Et en plus, c'est un truc que j'ai fait il y a des mois. Puisque ça fait longtemps que je n'ai pas touché au jeu. Magnifique. Et donc du coup, pour la convention G3, je pourrais éventuellement avoir un grand stand. 1,5 million. Histoire de choper des fans. Ça coûte vraiment cher quand même. Allez. Allez, on va essayer de surfer un petit peu sur le succès de notre dernier jeu. Et du coup, je vais former un petit peu mes troupes. N'est-ce pas ? Donc toi, t'es forte en design et en technologie. Ok. Bah du coup, on va remettre un petit coup de design. Puff ! Toi, on va te former aussi. Voilà, comme ça on va commencer à être productif juste après. Alors, puff ! Toi ! Euh, non, pas la recherche, pardon. Former. Alors attendez, je vérifie juste un truc. Mince, il n'a pas la formation spéciale. J'aurais bien aimé voir une formation spéciale. Donc lui, design et technologie. Euh, bah technologie, allez, boum. Et quant à moi... Non, c'est formé. Formé. Quant à moi qui suis là. Voilà, avec mes lunettes. Je ne porte pas de lunettes en vrai, donc c'est pas grave. Pour, voilà, les spécialisations. Donc moteur, c'est plutôt technologie. Gameplay, c'est plutôt design. Arquette, c'est plutôt design. Dialogue, c'est plutôt design. Design du niveau, c'est un peu équilibré avec un petit peu plus de technologie. IA, c'est évidemment technologie. Design du monde, c'est un petit peu des deux, mais avec un petit peu plus de design. Ok. C'est bon à savoir. Graphisme, c'est pile équilibré. Et pour le son, c'est un petit peu des deux, mais avec un tout petit peu plus le design. C'est important que je regarde ça parce que souvent dans les développements, je ne sais plus trop quel genre d'employé je dois affecter à certaines tâches. Moi, je vais plutôt rechercher un autre truc éventuellement pour avoir de quoi faire un autre moteur dans le futur. Donc, la convention G3 approche. Et bien voilà, elle est là même. Je vais me cliquer un petit peu pour que ça avance un peu plus vite. Je ne sais plus si dans cette partie, j'ai encore été dans le top 100 des développeurs. Donc en tout cas, presque 600 000 visiteurs. C'est bien. Notre stand a été bien visité. On a intégré le top 100. Elle a 69ème place. Ok. Certains diront que c'est un nombre intéressant. Oupur, on a bientôt vendu 1 million d'exemplaires pour notre nouveau jeu. C'est absolument formidable. Et du coup, j'aimerais voir un petit peu ce que j'ai pu... Ce que j'ai pu développer au cours des derniers mois. Au cours des dernières années même. Donc récemment quoi. Donc, zombie action. Ok. Rythme casual. Evolution simulation. Espace aventure. Western RPG. Wow, un 9 magnifique. The last outlaw. On va faire une suite. Allez, on fait une suite. Rien à faire, on fait une suite. Apparemment, les suites, ça marche plutôt bien. Surtout que... Sur un jeu qui a aussi bien fonctionné normalement, ça devrait pouvoir être sympa. Alors après, ça dépend. Est-ce que j'ai... J'ai utilisé quel moteur pour celui-là ? Bon, normalement, mes emploisiers sont plus efficaces. Donc, on va voir. On va voir. Donc comme ça, je vous montre un petit peu... Je vous montre un petit peu. Donc, RPG, RPG... RPG action. Tiens, voilà, on va mélanger un petit peu les genres. Enfin, on va... On va évoluer un petit peu... On va évoluer un petit peu avec ce jeu. Dv3, bien entendu. Donc, les petites bubules. Alors, voilà. Donc, RPG... Ah, RPG action. J'ai pas fait de RPG action, donc j'ai aucune indication quant aux éléments importants ou pas. Alors, RPG action. Alors, pour les... Pour les multi-genres, je sais même plus comment ça fonctionne. Parce que du coup, RPG action, c'est un nouveau genre. Ouais, c'est pas que RPG, c'est pas que action. Donc, il faut... J'aurais tendance à privilégier un petit peu le gameplay et l'histoire et quête. Mais... Parce que souvent... Je crois que dans la plupart des jeux qu'on développe... Il n'y a pas d'égalité, normalement. Quoique, j'en sais rien. J'ai pas tout découvert. Alors donc... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Histoire raméfiée, c'est quand même mieux. Cinématique simple. Dans cinématique avancée, plutôt. Narration vidéo. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai toujours pas exactement compris. C'est ce genre de pourcentage. Alors, c'est par rapport à ce qu'on est capable de faire, j'imagine. Mais est-ce qu'avoir un pourcentage bas a un impact sur la qualité du développement ? Je ne sais pas. Bon, écoutez, on va mettre le paquet. Voilà, on s'en fiche. Tant qu'on peut mettre des trucs, on les met. Voilà. Alors, par contre, moteur. Action. Donc, plutôt comme ça. Histoire qu'il y a plutôt design. Donc, c'est moi qui m'en occupe. Attendez, niveau design. Ce n'est pas moi le meilleur. C'est Marjorie. Moi, je serais plutôt au gameplay. Parce que gameplay... Gameplay, je crois que c'est un peu des deux, non ? Je ne sais plus. Je l'ai regardé tout à l'heure, mais j'oublie tout le temps, en fait. Donc, peut-être que pas mal d'entre vous connaissent déjà le jeu grâce au Bazar du Grenier. Voilà. Accessoirement. Et c'est un jeu qui a été pas mal vu aussi dans pas mal de vidéos, je crois. 1 million de ventes pour Fear the Dead 3. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se fait plein d'argent. Et là, on fait plein de bubules. Plein de bubules. Ah si, quand même, j'ai des infos sur le développement des jeux RPG Action. Mais je ne l'ai pas beaucoup fait parce que, justement, je n'avais pas beaucoup d'infos là-dessus. Dans ma deuxième partie, effectivement, j'ai été assez frileux à ce niveau-là. Donc, niveau des dialogues, il faut que ce soit modéré, design du niveau. Design du niveau, je... Non, pour les RPG, c'est important, les dialogues, quand même. Donc, je mettrais dialogue comme ça, design du niveau comme ça. Et intelligence artificielle, peut-être un petit peu moindre. Voilà. Alors, dialogue, évidemment, c'est essentiellement du design. Design du niveau, c'est assez équilibré avec une petite préférence pour... Ah, j'ai peur de confondre avec le design du monde. Euh... Euh... Vite, il faut faire quelque chose. Buster si tu restes en IA. Dialogue, dialogue Marjorie. Ouais, tu peux rester Marjorie. Et je m'occupe du design du niveau. Voilà, aucun problème. Du coup, puff, puff, puff. On met tout ce qu'on peut mettre. On a de l'argent, autant s'en servir. Donc, pour l'instant, César n'a pas beaucoup de boulot. On ne lui fait pas beaucoup confiance. Donc, il s'est stabilisé sans tendance particulière. Euh, le... Le marché, hein. Pas César. Ce cher César Connor. Alors, donc, ensuite... Parce que je n'aime pas non plus de passer 3000 ans sur ce truc-là. Hum hum. Euh... Donc, voilà, vous l'aurez compris. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Mais je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Mais bon, au cas où. Euh... Il faut doser un petit peu le travail qu'on va faire sur le jeu. Selon le genre, bien entendu. Donc, par exemple, pour un RPG, typiquement... Euh... Pour un RPG, là, je ne sais pas. Les graphismes pour un RPG, je crois que ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas si important que ça. Par contre, le design du monde, c'est hyper important. Donc, on va mettre pas mal en design du monde. Euh... Les graphismes, ça ne me paraît pas hyper important. Sauf peut-être pour l'action... Non, pour le son. Le son a l'air quand même assez important. Les graphismes ont l'air un petit peu moins important. Alors, après, peut-être que je me plante. Mais on va bien voir. Mais bon, pour un RPG, je suis à peu près sûr que le design du monde, c'est hyper important. Du coup... Du coup, du coup, il faut un petit... Il faut être bon en design aussi pour... Pour le son. Sauf que... C'est vrai que César n'est quand même pas super polyvalent. Donc, idéalement, je devrais faire... Ouais, César, tu ne sers à rien, en fait. Non, je n'ai pas envie de le conflit du design du monde, parce que c'est hyper important. Donc, en fait, il faudrait former César à fond sur pas mal de trucs, histoire qu'il tienne un petit peu la route. Donc, Marjorie pour le son, je ne suis pas d'accord. Je devrais m'occuper du son. Graphisme aussi, et puis Marjorie, 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 ouais. Tu peux t'occuper peut-être des graphismes aussi, non ? Ouais, voilà, on équilibre un petit peu. Bon, du coup, on a une charge de travail assez lourde, mais bon, si on veut que le jeu soit de qualité, on n'a pas le choix. Donc, plus d'un million d'exemplaires vendus pour... Pour mon dernier jeu, Fear the Dead 3, et plus de 11 millions de recettes. Alors, pour mon nouveau jeu, The Last Outlaw... Mince, je n'ai pas mis le 2. Ah, zut ! Je l'ai nommé pareil. J'ai oublié le numéro. Je n'ai même pas mis un titre différent, quoi. On a l'impression que c'est un... On a l'impression que c'est un remake. Ah, je suis... Je suis étourdi. Donc, c'est plutôt bien équilibré entre le design et la technologie. On va faire un petit coup de marketing, genre grande campagne. Donc, avec interviews, reportages en coulisses, bande-annonce, télévision et plus encore. Donc, gros investissement. Non, petite campagne, en fait. Peut-être un peu plus petite. Ouais, voilà. Publicité dans les magazines, des bons interviews. Voilà. Juste avant la sortie. On ne va pas être non plus trop... Trop optimiste, parce que si je me suis planté... Eh bien, j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour rien. Donc, avant que l'engouement redescende, je publie le jeu. Donc, c'est bon. Nouveau record en design et en technologie. Très bien. Avec une évolution pour Marjorie et nos compétences en termes de son. Très bien. Donc, publication. Ah, j'aurais pu... Je pouvais le renommer. On peut renommer le jeu avant de le sortir. Donc, oups, déjà. Et toi, je vais te former. Donc... Donc, toi, il faut que tu sois un peu plus polyvalent. Donc, design. Voilà. Comme ça, tu serviras à quelque chose. Notamment pour ce qui est du son. Euh, de la... Oui, du son. Tout simplement. Donc, les notes. Les critiques. Oh. 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 10. 10. Allez. Allez. Faites pas vos chacals. Mais mettez pas à 9. Ah, vous êtes vilain. Oh. Non, franchement, vous êtes vilain. Mais en tout cas, très bon jeu. Donc, j'aurais dû mettre... Mettre l'argent à fond. Ah. Déjà plus de 500 000 ventes. Oh. Oh. Et Micronoft vient de sortir la M-Box 360. Intéressant. Les joueurs du monde enthéli sont enthousiasmés par cette nouvelle console. Ta-ta-ta. Très bien. Donc, la M-Box 360 est sortie. Oh, purée, les ventes. Les ventes. Ouh. Ouh. Donc, la suite de The Last Outlaw s'appelle The Last Outlaw. Voilà. J'ai oublié juste le 2. Je suis vraiment idiot. Et déjà plus d'un million de ventes. Wow. 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 Impressionnant. Marjorie Sanchez. Patron Revolution Day. C'est bien développé sous votre direction. Je pense qu'il est temps de déménager la boîte hors de ce technopole. Pour un bâtiment bien plus à la mesure de notre succès. Eh bien, c'est parfait. J'allais justement vous en parler pour conclure cette séquence gameplay. Et donc, on a un nouvel emplacement. Pour notre nouveau siège. Voilà. Et donc, on peut grandir davantage. Et justement, on a de la place pour de futures extensions. C'est le dernier... C'est le... Comment dire ? Ce sont les derniers locaux. Les locaux les plus évolués qu'on puisse avoir. Je crois. Oui, c'est ça. Et donc, on a plus de place. On peut agrandir l'équipe. Donc, je peux avoir plus d'employés. Et on est proche de certaines universités renommées. Et on peut avoir donc... Un pôle recherche. Recherche et développement même. Donc, on a nos nouveaux locaux. Nouveau cursus sur le développement du jeu vidéo. Très bien. Donc, pour une université. Aucun problème. Donc, ils n'ont pas le moyen de nous rémunérer. D'accord. Oui. Très bien. C'était l'université Greenheart. C'est le... Ce sont les développeurs du jeu. Greenheart. Donc, petit clin d'œil à eux-mêmes. Donc, nouveaux entraînements disponibles. Très bien. Non, je ne vais pas te virer. Et donc, en fait, voilà. Avec ces derniers locaux, on peut avoir un pôle recherche et développement. Et un autre pôle pour développer nos propres consoles. Parce que, pour l'instant, on développe nos propres jeux. Pour des consoles, mais pas les nôtres. Et on peut, avec ces locaux, notamment, développer des consoles. Et on pourra même, avec notamment le pôle de recherche et développement, pouvoir faire des MMO. Et justement, les entretenir, les maintenir, maintenir les serveurs, tout ça. Donc, c'est vraiment très poussé. C'est vraiment la dernière évolution de votre studio. Parce que vous commencez quand même dans votre garage, tout seul. Et avec vos succès, vous pouvez avoir des fans, de l'argent. Et donc, plus d'employés, de moyens. Et voilà. Donc, parfaitement situé. Voilà. Département de recherche et développement, justement. Donc, cela permet d'attaquer de plus gros projets. Et donc, c'est Marjorie qui s'occupait de tout ça. Donc, Marjorie est une employée modèle. Belle initiative. Donc, un laboratoire. Engager une équipe de chercheurs. Très bien. Et il faut avoir au moins un spécialiste du design dans l'équipe. Très bien. Très bien. Donc, un spécialiste du design. Très bien. Oui, d'accord. Un spécialiste en technologie pour les prochaines options. Très bien. Nouvelle. Ah, The Last Outlaw. Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez de dire. Commencez à jouer. Ah. Apparemment, mon nouveau jeu a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. C'est formidable. Oh. Oh. Je peux bouger. Je peux bouger. Oui, ça, c'est pour les prochaines extensions. Parce que ce sera à droite et à gauche. Le pôle développement, je crois qu'il est à droite. Je ne sais plus. Recherche, il est à droite. Et développement des consoles est à gauche. Il me semble. Donc. Stacy, je crois que tu es la meilleure en... En design. Non, manqué. C'est Marjorie. Quoi, qu'est-ce qui se passe encore ? Attendez, attendez. Placement de produit. Oui. Un placement de produit. 200 000, si on arrive à faire... Si on arrive à placer quelques barils explosifs rouges dans un jeu. Alors, il y a un succès pour ça. Je ne l'ai pas eu la dernière fois. Je vais tenter encore une fois. Sauf, voilà, il faut... Voilà. Il faut le placer dans un jeu qui s'y prête. Et ouais. Johnson, terminé. Très bien. Bon, c'est bon. Je peux parler. Du coup, ma chère Marjorie, tu seras donc notre spécialiste en... C'est en design, c'est ça ? Attendez. En graphisme ? Je ne sais plus ce qu'on m'a dit. Spécialiste en... Oui, en... Oh, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Il nous faut un spécialiste en design et en technologie. Ah, mais attendez. Elle n'est pas déjà spécialiste ? Ah non, celle-là, pardon. Ah, voilà. 700 points de recherche. Euh, non. 100 points de recherche, pardon. Il faut 700 points en design. Ah ouais, donc il faut former à fond, là. Bah, écoute. Toi, je t'accorde un congé. Non, je t'accorde un congé. Oh là là, je fais n'importe quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop, arrêtez avec les messages. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu me proposes, Jason ? Ah, des gros contrats. Ok, c'est bon, c'est honnête. Donc, congé. Euh, Stacy, on va te former. Donc, en programmation. Voilà, donc, technologie. Donc, Marjorie, on va te former. Non. On va te former, donc, en design. Donc, design. Pouf. Voilà, et moi, je fais effectivement le rapport sur le dernier jeu pour avoir des infos supplémentaires. Sur le... Les choses qu'il faut travailler plus pour ce genre de jeu. Donc, RPG Action. Eh bien, je pense que c'est bon. Alors, j'ai été un petit peu perturbé par tous les messages qui arrivaient. Mais je pense qu'à l'arrivée, on a plutôt bien bossé. Surtout que j'ai commencé avec un peu moins de 10 millions de dollars. Et là, on a un peu plus de 25 millions. Donc, c'est... Je pense que j'ai plutôt bien réussi mon coup, là, quand même. Voilà. Donc, je le rappelle, si vous voulez voir ma vidéo sur Super Mario 64, ça se passe dans la description. Le lien y est. La vidéo est en nom répertorié. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la séquence question. Aristophan de Paris demande, comptes-tu faire autre chose que du gaming ? Eh bien, honnêtement, non. Parce que j'ai pas de talent particulier pour chanter, jouer d'un instrument, faire des sketchs, faire la cuisine. Donc, le gaming, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Sur YouTube, en tout cas. Question d'Isaac Monette. Pourrais-tu faire une vidéo avec Lumi Spade sur WW2K16 ? C'est un peu compliqué parce que ma Xbox One est là, je suis là. Mais Lumi, elle est pas là. Elle est plutôt à Rennes. Elle passe assez peu souvent ici. Elle n'a pas de Xbox One. Et en plus, j'ai qu'une seule manette. Donc, malheureusement, non. Ça pourra pas se faire. Cependant, nous avons récemment réalisé un enregistrement sur un jeu de catch. La vidéo sera bientôt disponible sur sa chaîne. Question de Clay Hand ou Hand. Je ne sais pas comment ça se prononce. Pour son nom, en tout cas. Est-ce que tu vas faire des vidéos sur Call of Duty Black Ops 3 ? Donc, c'est une question que j'ai récupérée il y a assez longtemps. Il y a 2-3 mois, peut-être. Donc, elle n'est peut-être plus tellement d'actualité. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas dans mes projets. Et en plus, je n'ai même pas le jeu. Je n'y ai jamais joué. Mais si j'avais eu le jeu, j'en aurais fait certainement. La question suivante a été posée par deux personnes. Aristophane, encore. Et CM Punk Makala. Compte-tu faire des vidéos avec d'autres personnes que ta sœur sur d'autres jeux ? Alors, deux choses. Premièrement, j'ai déjà beaucoup de séries en cours. Bon, je le répète assez souvent. Mais bon, vous le savez. W, WQ-16, ça me donne 2-3 séries à faire. Assassin's Creed Syndicate. Les Sims 4, même si ça va être tout simé. Alors, comme vous le savez, et c'est vrai que je le répète assez souvent, j'ai pas mal de séries en solo qui sont en cours. Notamment à cause du catch. W, WQ-16, donc au moins 3 séries pour l'instant. Assassin's Creed Syndicate. Les Sims 4, même si là, ça va bientôt se terminer. Probablement. Et deuxièmement, j'ai commencé récemment une série avec Loomis Spade sur Magica 2 pour continuer. On a fait la série sur Magica 1, donc logiquement, on continue sur Magica 2. Et c'est assez compliqué pour se retrouver tous les deux en même temps pour enregistrer des épisodes. Les premiers épisodes 4, 5 premiers, donc qui ne sont pas tous sortis à l'heure actuelle, ont été enregistrés il y a peut-être 2 mois, 3 mois, je sais plus exactement. En fait, on a enregistré directement après avoir fini Magica 1, et donc ça fait assez longtemps, et on n'a toujours pas fait de deuxième session, donc c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc pour l'instant, non. Si je dois enregistrer des vidéos avec quelqu'un, c'est avec ma sœur pour continuer Magica 2 et essayer de faire une série à peu près régulière, ce qui n'est pas gagné d'avance. Et pour terminer, une question qui concerne la WWE avec OkFake480 qui demande « Préfères-tu les deux titres mondiaux séparés ou unifiés ? » Alors c'est une question qui est un petit peu compliquée, parce que j'aimais bien le principe d'avoir deux titres mondiaux, tout simplement parce que ça donnait des opportunités à plus de gens. Voilà, on peut avoir deux batailles pour les deux gros titres, ça permet de mettre plus de personnes en avant. Après, c'est vrai que j'aime quand même bien le principe d'avoir un titre suprême avec un patron, le mec qui domine tout le monde. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à préférer cette chose-là maintenant, mais après ça dépend des périodes. Mais en tout cas, maintenant, ouais, je préfère l'image du titre unique, suprême, avec un seul véritable grand champion qui domine tous les autres. C'est tout pour les réponses aux questions de l'épisode 5 de Wreckers Ground. Pour poser vos questions pour les prochains épisodes, bien entendu, le hashtag Wreckers Ground est là pour ça. Quant à moi, j'espère que mes réponses vous auront satisfaites et que ma présentation de Game Dev Tycoon n'aura pas été trop chaotique, parce que j'ai été un tout petit peu perturbé par tous les messages qui arrivaient. Quoi qu'il en soit, j'ai bien joué, c'est déjà ça. Et je vous retrouve tout de suite pour la séquence Moment Mémorable et le mois prochain pour l'épisode 6 de Wreckers Ground. Salut tout le monde, à la prochaine. Il me frappe déjà, mais il pourrait me porter son beau Dazzler. Ah, il arrive à le porter. Sting, Sting ! Purée Sting qui fait une prise. Je prends des risques. Oh ! Je dois lui rouler dessus, c'est ça ? Donc, Philippe Beckenridge. Voilà. Alors, je sais pas comment t'as espéré toucher Becky. Euh, Becky... Pfff ! Qu'est-ce que... Heavy, pardon. Le lapsus. Le lapsus. Non, parce que ça s'appelait Beckenridge, donc forcément, je... Voilà. Ça embrouille mes pensées. Résiste, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie. Regarde, Becky est choqué. Tu la vois pas, c'est pas grave. Je peux pas ramper, au moins. Allez, Dean. Allez, Dean. Dégage-toi, s'il te plaît. Attrape la corde. La corde, Dean. La corde. Dean. La corde. Oh, il se dégage. Oh, blessure au cou. Absent 8 mois. Alors, c'est un concurrent, donc une entreprise concurrente, donc je pense qu'il serait préférable d'en avertir la direction, histoire d'espérer avoir un petit peu de soutien, genre des équipes supplémentaires sur le projet. Allez, alertez la direction. La direction panique et décide de lancer le produit de Kev sur le champ sans avoir réglé les différents bugs. Ah non, ça c'est pas ça que je voulais, non. Cela ne peut apporter que de mauvaises critiques et des ventes décevantes. Pendant ce temps, le concurrent va pouvoir remporter un grand succès avec le produit amélioré. C'est vraiment rageant. Voilà, 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 donc, voilà. La morale de cette histoire, faites pas confiance à votre direction, bossez dans votre coin et laissez donc les gens compétents comme vous gérer ce genre de problème. Voilà. Il veut gagner comme ça, hein. Il veut gagner comme ça. Attention. Baptista commence à frimer. Ouais, attends, 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 Baptista, tu connais ma technique. Wow ! Wow ! J'ai bouffé ! Oh, j'ai bouffé le coude de Baptista en plein dans les dents, là. Mâchoire. Attendez, attendez. Attendez, il faut que je... Ah, c'est chaud, en fait. Bon voltaïque. Des innocents, c'est pas grave. Tu as pris des risques, madame. Tu as pris des risques. Eh oui, voilà. J'ai tué plein d'innocents, en fait, je crois. Oh, le barbare que je suis. Dégâts collatéraux. Ça arrive. Bon, mon cher Callisto, tu es l'homme qui m'a posé le plus de problèmes dans ce match. Encore ce brise-nuque. Cette fois-ci, par derrière ou un petit peu par le côté. Olé ! Oh ! Oh, Callisto ! Callisto ! Qui a réussi à frapper Jimmy, mais pas Jay. Boum ! Le super kick ! Alors, c'était quoi comme mouvement ? C'était une powerbomb ? C'était une souplesse ? J'ai pas bien vu. Excuse-moi, Dean. Oh, Bray ! Bray, tu dégages. Page, Page, retire-le ! Arrache-lui les cheveux ! Tire-lui la barbe ! Ah, Page, t'es pas drôle. Non, franchement, t'es pas drôle. Là, il se regarde, genre, euh... On le fait ? Ouais, on va le faire quand même, voilà. Non, voilà, c'est pas non plus... C'est pas... Wouah ! Panne d'énergie ! Oh, le mec ! Oh, le mec ! Ah, bah oui, effectivement, c'était pas satisfaisant, quoi. C'est à peine commencé que... Attends ! Bon, voilà la qualité de la réconciliation. Le mariage serait-il bancal ? Je l'attaque à côté du ring, et non pas sur la scène, car j'ai d'autres projets pour ce bon vieux Seth Rollin. J'ai dit, j'ai d'autres projets pour ce bon vieux Seth Rollins. Voilà. Allez, on va faire reculer Charlotte avec une manchette. Oh, c'est parfait, ça. C'est parfait ! Enfin, elle est en place ! Allez, Sasha Banks ! Oh là là, 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 ce plongeur d'extérieur est magnifique ! Hashtag, oh my god ! Hashtag, OMG Moments All Night ! Parce que oui ! Trois matchs, trois moments, oh my god ! Wow, bah c'est un jeune qu'on a formé. Et pourquoi on l'a accepté ? Parce que statistiquement, c'est pas bon, quoi. Trois en bagarre, trois en vitesse, 19 en technique, 19 en charisme. Et il travaille pour une structure japonaise. C'est bien, c'est bien que tu bosses pour une structure japonaise, mais tu vas nous couler, là, quand même. Hannibal Wolfson. Ah oui, d'accord, c'est... Ce sont des nouvelles recrues. Ouais, je pensais que c'était une bonne nouvelle, moi. Quel match ! John Cena est un adversaire incroyable. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il a prépu contre les... Oh, j'ai bouffé ! Oh, cette corde à linge de John Cena, mon dieu ! Allez, allez, Kev, mince. Victor, tu fais rien. Ouais, bien joué, Dean. Ouais, bien joué, Kev. Ok, c'était un fail. Enemies' War. Une guerre d'ennemis. Wow. Comment ? Wow ! Wow ! C'est moi qui ai trouvé le nom ou... Ouais, je pense que c'est moi en plus. Wow, magnifique ! Une guerre entre des ennemis. La trouvaille du siècle. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Allez, peut-être que je peux le battre. Ah, ce serait un petit peu dommage de le battre comme ça, si vite. Voilà, je l'ai battu. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bon, ça c'est fait, je suis désolé. Non, ça c'est réservé à Paige. T'as vu, Paige ? Je t'ai défendu. Il n'y a que Paige qui peut enlever les escaliers en ma présence. Bon, moi j'ai le droit aussi, ceci dit. Vas-y, ose. Défends-toi ! Tu es aux portes de la mort. Et voilà. Ouh, balancé par-dessus le toit, c'est sublime. Bon, attention. Oh, oui c'est bon. Oh, attention ! Le tombstone ! Oh ! Oh ! McMahon ! Monsieur McMahon, tu penses venir et éliminer son goal de Sivor Sin ? Ah, tu te prends le stunner d'entrée de jeu, voilà. Ah, ça fait plaisir de voir Monsieur McMahon et de lui planter un stunner dès son arrivée. Voilà. Sturie, quand est-ce que tu reviens, s'il te plaît ? Dans quatre mois. C'est trop, Sturie, c'est trop. Fais comme John Cena revient plus tôt. Remets-toi plus vite à la fin. Franchement. Attention maintenant au RKO qui pourrait surgir à n'importe quel moment. Je sais que Randy Orton est prêt à frapper. Moi aussi, je suis prêt à frapper, mon pote. Attention. Oh, il va le balancer. Il va le balancer. Ah, je l'aurais balancé à sa place. Oh, mince. Mince. Oh, oui. Oh ! Oh, ce que j'ai bouffé ! Oh, je vois 36 chandelles. Essayez de m'en empêcher. Allez. Meurtre. Allez, petit meurtre multiple, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Magnifique. On enchaîne. On enchaîne. On tranche au seigne. Où est la cible, d'ailleurs ? Est-ce qu'il s'est enfui ? Je crois qu'il est en train de courir un petit peu partout. J'aurais peut-être pas dû le laisser s'en aller. On a encore les chevaux de bois ici. Alors par contre, il y a une table qui brûle. Peut-être qu'il faut qu'on aille aider ces hommes-là. Mais tu pas les... Oh, 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 oh. Bon, bonne nouvelle, j'ai éteint le feu. Mauvaise nouvelle, j'ai un petit peu tout... Qu'est-ce qu'il a ? Bouffe, Big Show, bouffe. Je perds tout mon momentum, mais je m'en fiche, tu mérites d'être puni par un membre. Mais ce membre, c'est moi. Oula, vous avez vu la stratégie ? Je fauche les jambes de Big Show. Quelle stratégie exceptionnelle. On voyait bien que c'était fait exprès, en plus. C'est prodigieux. Ensuite, on a, si je ne me trompe pas, le match pour titre féminin. Exactement. Yeah. Pourquoi donc ? Les deux ont perdu de l'overness à cause de la fin de la rivalité. En revanche, le segment... Le segment fait du 71%. Oh mince, oh mince ! Oh, je ne l'ai pas vu venir, celui-là ! Oh ! Le curb stamp ! Je me suis fait cobstomper la face ! Non mais sérieux, ils vont quand même... Mais les ennemis, ils ne vont quand même pas me poursuivre ! Je porte un enfant dans les bras, tu ne vas quand même pas m'attaquer ! Mais tu es vraiment débile ! Espèce de monstre ! C'est absurde ! Je ne fais pas affaire massif ! Je suis votre... Mais je suis votre... Ok, je suis votre ennemi, mais vous n'avez quand même pas abusé au point de m'attaquer pendant que j'ouvre des enfants dans un incendie. Vous n'êtes pas des monstres à ce point-là, quand même ! Non mais vous êtes sérieux ? Donc toi, tu mérites... La mort par exécution, voilà ! Non mais ce n'est pas possible, je n'y crois pas ! Ça fait mal ! Oh, ce DDT avec les jambes sur Big Show, c'était d'une violence, mais incommensurable ! Oh, oh, oh ! Strike ! J'ai fait un missile drop kick sur Big Show, qui a atterri sur Sting, et au passage, Dolph Ziggler a été renversé. Bon, amour ! Tentez un rapprochement ! Là, à l'attaque ! Non mais sérieux ? T'es sérieux ? Bah, casse-toi ! Casse-toi ! Elle assommeille ! Allez, voilà, on va terminer plus tôt ! Voilà, rentre à la maison, chérie ! Il n'en vaut pas la peine ! Fais-le un petit peu languir, voilà ! Qu'il s'aperçoive un petit peu de ce qu'il rate ! Non mais ce n'est pas possible, je n'y crois pas !